Aujourd'hui, je vais vous parler de Sentry et vous faire connaître un peu cette application-là. Sentry, c'est un agrégateur de logs qui nous permet également de remonter des traces Python. Ça fonctionne en mode client-serveur. Ici, on a la partie serveur. La partie serveur s'appelle Sentry, le client s'appelle Raven. Ça permet l'agrégation. On voit ici des remontées de logs qui ont été dans les badges le numéro de remontée. Tout ça a été agrégé. L'historique. Pour ceux qui se posent la question de la maturité du projet, il n'y a pas de problème. Ça a été développé pour Discus par David Kramer. Aujourd'hui, l'architecture Discus, c'est 250 serveurs et 4 milliards de pages par mois. Je pense que pour les projets en général, il n'y a pas de problème. Les productions sont perpétuelles là-bas. Leur besoin, c'était de voir quand une mise en production pouvait entraîner des régressions. C'est comme ça qu'ils ont commencé Sentry. L'environnement. Dans quel cadre est-ce qu'on peut mettre en place Sentry ? Le premier usage, ça a été des sites Django pour remonter tous les problèmes que Discus avait. Mais maintenant, ça s'est beaucoup étendu. Il y a eu énormément de travail dessus. On peut l'utiliser pour des scripts Python, des sites Flask, c'est également Python, et pour d'autres langages. Actuellement, les clients les plus matures sont PHP Java, en dehors de Python. Il y a du travail pour du Javascript, pour également du Ruby. Donc ça, c'est du travail en cours. Par contre, ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Ensuite, sur quels architectures, est-ce qu'on utilise Sentry ? On peut utiliser Sentry, par exemple, dans le cas où on a un serveur et plusieurs sites dessus. Donc ça permet de remonter les logs par site, et d'avoir des analyses dessus. On a le cas aussi où on a également un seul site. Par contre, on l'a sur plusieurs serveurs. Donc ça, c'est plus le cas, par exemple, de Discus, où il y a un service et énormément de serveurs derrière. Et on a également des scripts isolés, qui servent à faire des liens entre différents éléments du système d'information qu'on peut brancher sur Sentry. Donc avant, alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place Sentry ? Django permettait d'envoyer des remontées d'erreurs, notamment par des mails. Le problème, c'est que là, on voit bien, ce n'est pas très parlant. Pour reproduire l'erreur, on voit bien qu'il y a un débordement quelque part. Par contre, on n'a aucune idée de comment ça se passe. Et là, pour reproduire, c'est prise de tête. Du coup, Sentry, lui, permet de remonter les contextes associés aux erreurs. Et donc là, par exemple, on voit les différences. On a nos valeurs. Et ça nous permet de faire une analyse post-mortem assez détaillée et d'éviter de téléphoner au client pour lui dire comment vous avez fait, je clique là, je clique là, pas là. Bon, là, on a toutes les informations. Donc normalement, ça traite énormément de cas. Ça permet d'analyser énormément de cas. Alors, les problèmes résolus par Sentry. Donc concrètement, la mise en place de Sentry nous a permis de résoudre énormément de problèmes. Donc la première raison pour laquelle on a installé, on a eu un script qui s'occupait de traiter des mails. et on a eu un certain nombre de problèmes avec ces scripts-là. Donc la première, c'est que gentiment, quand il y a une erreur, le script renvoyait un code d'erreur différent de zéro. Alors le problème, c'est que pour les mails, un code d'erreur différent de zéro, c'est un booms. Donc ça veut dire que le mail repart en disant, attention, la personne n'existe pas. Et donc on se retrouve blacklisté. Ce qui est embêtant quand on a une communication avec le client, que les mails ne sont renvoyés au client en étant blacklisté. Ensuite, l'autre problème qu'on a eu également avec ce script-là, c'est que le gestionnaire de mail considérait que les fichiers de logs étaient des fichiers de mail, des fichiers de boîte mail. Et donc les limitait à un certain volume. Donc au début, ça va. Puis quand on arrive, qu'on a des problèmes et qu'on voit les logs tronqués, on a de gros soucis. Donc Sentry, par son aspect client-server, nous a permis de remonter les logs directement côté serveur. Sans avoir besoin de mettre en place quoi que ce soit, finalement. Et on est passé d'un mode où le client venait nous voir en nous disant que ça ne marchait pas, à un mode où on va voir nous-mêmes le client en lui disant qu'il y a eu un problème sur tel ou tel mail. Ensuite, l'autre problème qu'on a pu résoudre grâce à Sentry, ce sont des problèmes qui sont très difficilement reproductibles. Donc par exemple, on a un script qui va régulièrement interroger et communiquer avec un LDAP. Et de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, il plante. Donc là, pareil, on a mis en place Sentry justement pour remonter les problèmes et avoir le contexte au moment des différents plantages. Enfin, l'autre intérêt de Sentry, c'est que c'est un centralisateur de logs mais qui est facile à mettre en place. Au niveau de la complexité, donc déjà, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se plonger dans les syslogs, dans les événements, etc. C'est très, très simple à mettre en place. Et pour ceux qui travaillent dans des grosses sociétés, si vous avez du syslogs à mettre en place, c'est un autre service. Ça veut dire des complexités de communication, des... Voilà, bon. Donc là, Sentry nous permet justement d'éviter de nous embêter là-dessus en restant au niveau applicatif. Alors les atouts. Donc là, c'est ce qu'apporte Sentry au niveau de l'application web. Donc on a une gestion par projet. Donc ici, là, par exemple, on voit quatre projets différents qui nous permettent de router les logs et les erreurs à différents endroits. Ce qui nous permet justement de gérer, par exemple, le cas où on a un seul serveur et plusieurs sites ou alors des scripts isolés. On a également une gestion par filtre. Donc c'est-à-dire que quand on a une remontée de logs, on peut les trier. Donc déjà, les bookmarker pour les mettre... pour les retrouver plus tard. On peut donc les passer en résolu. Donc ici, on a des statuts et ça nous permet de les cacher par défaut. On a des loggeurs, des niveaux. On peut faire aussi par site, par machine et puis il y a la possibilité d'étendre ça. On a aussi un système de plugin qui a été mis en place. Donc à deux endroits. Tout d'abord, quand on a un événement qui arrive. Donc on aime bien, généralement, être averti quand il y a un problème. Donc par défaut, on reçoit automatiquement les mails. Maintenant, le système de massagerie est suffisamment ouvert. Ça nous a permis d'implémenter, donc actuellement, il y en a deux plugins qui existent. Donc vers des messageries instantanées, donc qui sont Groove et HipChat. Donc chaque fois qu'il y a un message qui arrive sur un projet ou un autre, on est averti directement dessus. Et enfin, au niveau de l'analyse post-mortem, on a aussi la possibilité de faire appel au plugin pour faciliter notamment la création de bugs dans l'outil de bug que vous utilisez. Donc actuellement, de ce plugin comme ça, il existe un outil comme ça pour aller dans Fabricator. Donc simplement, en cliquant, on remonte le problème dans l'outil de bug. Alors, pour utiliser Sentry, donc on va voir un peu l'installation et quelques cas concrets. Alors installer Sentry, c'est simple. On fait un pip install et on fait un Sentry start. Et donc là, le serveur gère lui-même installe ces fichiers de configuration. Dans la home de l'utilisateur, on va avoir un point Sentry, Sentry.cfg, donc à modifier. Ou alors, on passe en mode service et on utilise GetSentry.com. Ensuite, pour Raven, donc là, tout à l'heure, on a parlé de la partie serveur, on va parler de la partie client. Donc on fait un pip install Raven, tout simplement. On crée le projet sur Sentry. On note le DSN du projet. Donc ça, on le voit immédiatement quand on crée le projet sur Sentry. Et après, donc pour tester, pour vérifier que tout passe bien, on fait un Raven test et le DSN. Donc ça, ça va envoyer une première requête de test au niveau du serveur pour vérifier que tout fonctionne correctement. Au niveau de Django, l'installation, voilà, il y a édité le fichier de settings et deux lignes à ajouter. Ajouter le Sentry DSN. Donc c'est ce qu'on a utilisé ce qu'on a eu tout à l'heure. Et à rajouter Raven dans les clients. Donc Raven contrib Django au niveau des applications installées. Et il n'y a rien d'autre à faire. Ça remonte automatiquement les erreurs que le site pourra avoir avec Django. Au niveau du script Python, donc là, on a un petit peu plus de travail à faire pour intégrer Raven dans un... donc Raven et Sentry dans un script Python. Donc tout d'abord, on importe le client. On le configure pour aller discuter avec un projet donné. Et après, on s'occupe de capturer l'exception quand il y en a. Donc ça, c'est très intéressant sur des scripts Python où dans la partie principale, justement, on fait un try-except et on peut remonter les exceptions directement à Sentry. C'est tous les cas d'erreurs qu'on ne peut pas forcément voir quand les scripts sont un petit peu isolés. Donc ça, on les remonte automatiquement dans Sentry. On a également une intégration avec Login. Donc le module Login de Python. Donc ça, ça va être intéressant, par exemple, pour remonter des petits messages de warning, des erreurs qu'on pourrait trouver ici et là, qui ne sont pas forcément gênantes pour l'exécution d'un script, mais qui sont toujours intéressantes à avoir, notamment pour faire des statistiques ou avoir un peu plus de qualité sur des scripts. Donc là-dessus, le principe est un peu le même. Donc on importe un handler de Login de la part de Raven. On le branche sur le système de Login. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. On a le système de Log de base. Donc pour ceux qui connaissent Login, on récupère un loggeur, on envoie un warning et automatiquement, on le récupère dans Sentry. Donc ici, on voit le Log de base qui est envoyé là. On a, alors c'est un petit peu flou, mais on a le serveur, on a les informations à quelle heure il est arrivée, la fréquence. Après, on peut aller un petit peu plus loin et remonter aussi des informations de contexte. Donc en passant simplement le paramètre extra stack égale true. Et donc là, on a la stack trace de l'endroit où l'information a été remontée. Donc voilà. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'on peut brancher le Sentry après dans un 6-log ? Potentiellement, il y a moyen, effectivement. Après, c'est au niveau des plugins. Il n'y a rien qui empêche de mettre un message de Login à la réception d'un... Donc au niveau du Sentry, on peut le moment lui dire de refaire une copie d'être... Justement, l'architecture de plugins est suffisamment ouverte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la réception d'un événement, le Sentry va aller regarder les différents plugins et appeler une callback sur chacun de ses plugins. Donc après, il suffit simplement au niveau de cette callback-là d'envoyer un log sur 6-log et c'est bon. Oui ? Quand on écrit dans un log, dans un fichier de log, le temps d'écriture est assez minime. Là, moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est l'appel à un web service et sa disponibilité. Quand on est en local, c'est super, ça marche bien. Tout à fait. C'est super. Moi, j'en ai eu un certain nombre de problèmes avec. Il y a deux questions. Soit il est disponible et il n'est pas disponible et puis après, c'est la charge. Imaginons qu'on a un serveur qui soit particulièrement chargé. Alors, Sentry... Est-ce qu'il y a un problème de rapidité d'exécution ? Alors, la rapidité d'exécution, je pense que tu vas avoir un délai. Par contre, Sentry est configuré. Alors, c'est un changement qui n'est pas très, très... qui doit avoir un mois. Configurer, pardon, pour utiliser Selry. Donc, voilà, on fait des tâches en un à un problème. Je peux faire de l'UDP aussi. Oui, mais alors, si on parle de pertes... Si on commence à parler de problèmes... Oui, enfin, les pertes de paquets, après, si ton serveur commence à être chargé, c'est peut-être un... Mais, quoi que l'UDP... Oui, puis... C'est pas qu'ils n'ont pas envie aussi, ces gens... Alors, il faudrait poser la question précisément à David Kramer, qui est le développeur principal. Par contre, à partir du moment où il a implémenté justement le Selry dans Sentry, je crois que l'UDP a commencé à baisser au niveau priorité, parce que, du coup, les problèmes de charge étaient moins importants. Oui ? Une manière propre de lancer, parce que Sentry start, c'est bien quand tu fais ton aise dans un stream, mais il y a un moment où il aurait bien pour avoir une idée ou un peu... Supervisor. Après, tu as tous les scripts habituels de Linux, Supervisor, enfin, moi, c'est Runit, ou... On ne peut pas tout packager non plus. Attendez, pardon, il y a une question là-bas ? C'est une question un peu similaire, c'est qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai eu un fraud, un site avec Sentry, mais il y a quelques mois, et à l'époque, ce n'était pas un serveur. Alors, attention, oui, j'ai vu dans une conf passer un paquet Django-Sentry, il faut oublier, c'est Sentry tout court. Ok, je vais parler de moi, c'était Django-Sentry, et c'est... Je n'ai jamais migré, en fait, parce que je ne sais pas trop dans quoi je m'avance. D'accord. Si je suis un tour vers un truc, ça ne va pas. Alors, au niveau des paquets, alors... Qu'est-ce que je risque à laisser mon Sentry ? C'est juste qu'il n'est plus maintenu. Oui, d'accord, mais au niveau de cartes, le fait qu'il soit créé en serveur, ça ferme aussi. Il y a moyen de l'utiliser également, alors là, je n'en ai pas parlé, parce que c'est vrai qu'on ne le fait quasiment plus. Normalement, ça doit être encore supporté. Moyen d'utiliser en embarqué dans Django. Donc ça, il faut aller voir la documentation, normalement, ça doit encore être possible. Donc, ce n'est pas Django-Sentry, ça, c'est une information ? Alors, Django-Sentry, c'est l'ancien paquet. Attention aux confusions aussi, je crois qu'il doit y avoir des Sentry 2 et Raven 2, donc ils ne sont pas utilisés non plus. Ça a été des essais pour garder les compatibilités, etc. Et au final, ça a amené plus de problèmes que de solutions, donc ils ont été abandonnés. Donc c'est Sentry Raven, côté paquet. Voilà. Il y a d'autres questions ? Donc, il n'y a pas de paquet d'Ebian encore officiel ? Les paquets d'Ebian viendront quand les packagers le font. Ah, c'est d'accord. Ça, moi, j'utilise beaucoup PIB, donc ça, je ne sais pas du tout quel est l'état dans d'Ebian. Oui ? Il n'y a rien depuis qu'ils ont intégré la Sellerie, il n'y a rien qui fait plus pour faire ce qu'il y a de l'actualité ? Ça, je n'ai pas regardé encore sur le système. Je sais que pour le démarrage, c'est toujours pareil, c'est Sentry Start. Tu as moyen de configurer le nombre de workers, le nombre de... etc. Mais moi, je n'ai pas... Enfin, moi, jusque-là, je n'ai pas encore été assez... Mes besoins me suffisent comme ça, tout du moins. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.